Des livres, des livres, et vous, et vous, Marie Cardinault. Bonjour Marie. Et pour cette édition, vous avez choisi d'évoquer un moment d'histoire qui a laissé beaucoup de cicatrices, beaucoup de cicatrices dans les corps, bien sûr, dans les cœurs aussi, et puis dans la ville. Et à Bordeaux, on est bien placés pour le savoir, avec cette base sous-marine qui est toujours là pour le souvenir de ceux qui ont souffert en la construisant, les républicains espagnols réfugiés au moment de la retirada. C'était il y a 80 ans, Marie. Bonjour Thierry. C'était il y a 80 ans précisément, puisque le 26 janvier 1939, Franco remporte la guerre civile espagnole au terme de trois années de combat. À ce moment-là, 500 000 Espagnols prennent la route de l'exil, de l'exode. Ils franchissent la frontière du côté du Pays Basque ou du côté du Roussillon. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Il y a 80 ans, donc, on sonnait le glas. Pour qui sonnait ce glas ? Question simple, Marie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour 500 000 Espagnols exilés. Et parmi ces 500 000 Espagnols exilés, un couple, Carmen et Emilio, dont Christian Bélingard, a choisi de parler dans un livre paru aux éditions Sud-Ouest il y a quelques jours, et paru à l'occasion de l'anniversaire du 80e année de la retirada. Voilà. Christian Bélingard, vous êtes ancien journaliste à France 3 et vous avez mené une enquête historique et intime pour retrouver l'histoire de ce couple. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel a été leur itinéraire et pourquoi vous vous êtes intéressé à eux ? Le pitch, c'est ça ? Le pitch du livre. Alors, merci de m'accueillir. Pour commencer, effectivement, je me suis intéressé à cette histoire à la suite d'un premier livre où j'avais retrouvé un certain José Gonzalvo, dit Petit-Pierre dans La Résistance en Périgord. Et ce personnage connaissait bien Emilio et Carmen. Donc, me parlant d'eux, il m'a incité à vouloir découvrir leur histoire. Mon premier livre était centré uniquement sur la biographie de José Gonzalvo. À partir du moment où j'ai poursuivi mes recherches, j'ai eu d'abord un extraordinaire coup de cœur parce qu'en 2013, le fils aîné d'Emilio et Carmen est venu en Périgord pour retrouver les lieux sur lesquels il avait passé clandestinement un an et demi dans la Résistance avec ses parents. C'est-à-dire qu'il était caché dans un hameau perdu de la commune de Sarlande, tout près de Saint-Thierry-la-Perche. Et donc, il était là. Il n'avait pas le droit de s'exprimer parce que sa mère l'interdisait. Étant donné qu'il était espagnol, on ne voulait absolument pas que la langue espagnole soit entendue de peur d'attirer les représailles. Puisqu'il faut savoir qu'à cette époque-là, fin 1943 et 1944, la milice et les Allemands patrouillaient sans arrêt dans ce secteur-là et ont commis énormément d'atrocités. Et à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous alliez mettre la main, si j'ose dire, sur une histoire aussi romanesque, aussi extraordinaire que cette histoire de ce couple Carmen et Emilio ? Absolument. C'est une histoire, comme vous le dites... Vous avez levé un lièvre, comme on dit dans le métier, là. Voilà. Modestement, oui, parce que j'ai eu la chance, donc, de retrouver le fils aîné du couple Emilio Carmen. Mais aussi, à la suite de cette rencontre, j'ai pris la décision de rechercher le maximum de renseignements possibles, recueillir des témoignages. Et c'est là que j'ai retrouvé les cahiers d'Emilio, rédigés en espagnol, confiés par Emilio Alvarez en 1977 à un certain Eduardo Ponce Prades, historien espagnol très connu, qui s'est beaucoup intéressé, justement, à ces Espagnols venus en France participer à la résistance. L'exemple le plus connu, bien sûr, c'est la Noeve. Vous savez, avec le maréchal Leclerc, on défilait un certain nombre de chars sur lesquels était inscrit le nom des batailles célèbres de la guerre civile, Belchite, Teruel, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment, découvrant les cahiers d'Alvarez, qui sont donc, encore une fois, terminés en 1977, quatre cahiers, c'est extraordinaire. Il a refait complètement son parcours, à la fois militaire, mais aussi familial. – Alors, tout commence à Madrid. Je vous coupe un peu, parce qu'il y a un livre qui est là, il faut le lire, qui raconte l'histoire. Donnez-nous envie de le lire. Tout commence à Madrid. Emilio est en prison, évidemment. Et Carmen le rencontre, elle est visiteuse aux prisons, je crois. On dit ça aujourd'hui comme ça, mais c'est pas exact. – Vous avez résumé. – La maison, une prison modèle. – Alors, c'est une immense prison à Madrid, le Carcel Modelo, effectivement. Et il se trouve que Carmen visite les prisonniers politiques. C'est le cas de son futur mari, Emilio. Il est prisonnier politique, car il s'était investi dans le journal Le Monde Obrero, pour lequel il travaillait comme distributeur de journaux. Il a fait la propagande de ce journal. Mais ça ne plaisait pas du tout, vous vous en doutez, en 1934, au gouvernement de droite qui était au pouvoir et qui cherchait à éliminer ses adversaires politiques. Donc, il s'est retrouvé en prison pour cette raison-là. Et son épouse, qui, elle, était syndiquée, qui faisait partie du syndicat des couturières de Madrid, – Carmen, elle va visiter, effectivement, les prisonniers qui ont été arrêtés, on va dire, arbitrairement, ou pour des raisons politiques. Et donc, il se rencontre, il se voit. Et puis, quelques temps plus tard, la libération d'Emilio intervient. Mais nous sommes en 1936, il se fiance et il se marie juste après le mois de juillet 1936. Et c'est là qu'Emilio doit partir. Le jour même de ses noces, il doit partir sur le front. – Il faut faire la guerre d'Espagne. Alors, vous racontez ces épisodes-là. Allez-y, Marie. – Oui, oui, vous racontez ces épisodes. Donc, il s'est battu, il devient commandant. – Commandante, oui. – Voilà, commandante. Et puis, arrive ce qu'il advient. – Ils ont un bébé aussi. – Oui, ils ont un bébé, absolument. – Absolument. – Voilà. Et ils se retrouvent de temps en temps. Ils arrivent quand même à ce jeune marié, à se rencontrer. Des rendez-vous un petit peu compliqués à obtenir. – C'est extrêmement épique, il faut le dire. Bon, effectivement, en devenant commandant, Emilio Alvarez a quelques facilités de temps en temps pour revoir son épouse, mais très peu et c'est très rare. Et finalement, Emilio est blessé à plusieurs reprises pendant la guerre civile, grièvement blessé, il est près de la mort. Bon, la dernière blessure grave se situe en Catalogne, en 1939. Il a le temps de revoir son épouse à ce moment-là. – Dans la chute de Barcelone. – Voilà, c'est la chute de Barcelone. Et ensuite, il traverse la frontière, mais séparément. – Séparemment, ils ne sont pas ensemble. – C'est-à-dire qu'Emilio étant officier, il est dirigé vers le camp du Vernet, qui est un camp extrêmement dur. Et Carmen, à Sarla, en Dordogne, donc séparé de 500 kilomètres. – Et ils se retrouvent grâce à une petite annonce parue dans l'Indépendant. Enfin, on ne va pas tout spoiler, comme on dit familièrement. J'accélère l'histoire, je suis désolé, j'accélère l'histoire. Ils se retrouvent et puis ils ne s'arrêtent pas là. La résistance après. Puisque c'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et hop, ils entrent en résistance l'un et l'autre. Après avoir travaillé à la mine, celle-ci. – Oui, alors, il faut résumer, vous avez raison, le parcours d'Emilio passe par la Provence. On ne va pas en parler, c'est détaillé dans le livre. Mais ils arrivent en Dordogne. Et en Dordogne, effectivement, ils sont appelés par un certain José Gonzalvo, dont j'ai parlé au début. – Voilà. – Parce que José Gonzalvo, c'est lui qui est travailleur du bois en limousin, qui vient dire à son camarade qu'il a connu dans la mine de Salesigne, il faut que tu viennes m'aider, parce qu'on a énormément de jeunes qui ne veulent pas partir en Allemagne, où on les convoque pour le service du travail obligatoire, et on leur dit, il faut venir dans le maquis, mais dans le maquis, il n'y a personne pour les encadrer. – Là, on est dans le Périgord vert. – On est dans le Périgord. – À les limites du limousin. – C'est ça. – Voilà, une zone où il y a eu énormément de maquis. – Oui. – Voilà, et donc, ils vont rentrer au maquis. – Il y a deux maquis, l'armée secrète, qui est d'obédience gaulliste, et les FTP, qui sont d'obédience communiste. Alors, il se trouve que Gonzalvo avait rejoint quelqu'un d'obédience FTP, donc communiste, et qu'ensuite, Alvarez le rejoint aussi et se retrouve aussi chez les FTP. Mais parmi les gens qui ont participé à la résistance, certains Espagnols se sont retrouvés en moins grand nombre, c'est vrai, côté armée secrète également. Il ne faut jamais oublier les deux quand on parle de la résistance, c'est très important. Alors, effectivement, ils se sont retrouvés dans la résistance l'un et l'autre. Très rapidement, Emilio Alvarez va prendre du grade. On reconnaît ses compétences parce qu'il a été commandant tout de même de l'armée républicaine espagnole. Et lui sait que son épouse est capable de l'aider, et dans des circonstances qui sont parfois extrêmement importantes. Je vais donner un exemple. C'est après la bataille du Mont-Gargan, livrée en Haute-Vienne par un certain Georges Guingouin, qui est la figure de la résistance en limousin, qu'on a appelé le préfet du maquis. Georges Guingouin, donc, obtient un parachutage d'armes très, très important. Et à partir de là, les maquis autour, dont celui d'Emilio Alvarez, cherchent à récupérer de l'armement. Et ils se servent, ils se servent de Carmen comme agent de liaison pour aller porter des messages dans ce qu'on appelait à l'époque une boîte aux lettres, c'est-à-dire dans un commerce de Saint-Thierry tout à fait neutre, un marchand de parapluie. Ce marchand de parapluie jouait évidemment double jeu au profit de la résistance. – Alors vous racontez merveilleusement ce livre, merveilleusement raconté, c'est épisodorisant. Alors je résume un peu. Une première partie de vie, ils se connaissent à Madrid, dans le Madrid un peu avant la guerre d'Espagne. Ils font la guerre d'Espagne. Après, ils vont faire la résistance dans le nord d'Ordone. Et puis la dernière partie de vie, moi c'est ce que je trouve presque de plus beau, ben voilà, la guerre s'arrête. Et qu'est-ce que va faire Emilio ? Et que vont faire Emilio et Carmen ? Et ils vont s'installer bien modestement à Gréasque, du côté de Marseille. Et lui, il va prendre un travail à la mine. Ils vont vivre presque dans des conditions... C'est dur, hein, Marie ? Le quotidien est plutôt difficile. – Effectivement, c'est un mélange de cette vie d'héroïsme et de vie tout à fait ordinaire. – Alors oui, ils ont été véritables, de vrais héros. Et puis là, ils finissent comme des gens ordinaires. – Comment voyez-vous et comment expliquez-vous ce qu'on pourrait penser être une sorte de contraste dans une vie ? Est-ce que c'est vraiment un contraste ? Ou est-ce qu'ils ont vécu dans la continuité de ce en quoi ils croyaient ? – Alors, Emilio n'a pas eu le choix, il faut bien le dire, à la fin de la guerre. Alors que d'autres camarades de la résistance ont obtenu les honneurs. Lui, il a tout de même eu la Légion d'honneur. C'est important de le dire. – Il a été convoqué chez le juge pour savoir... – Mais avant d'obtenir la Légion d'honneur, il a eu des ennuis liés, alors on peut en parler aussi, à l'épuration. – On va pas avoir le temps. – Voilà. Donc on a reproché à un certain nombre de résistants d'avoir commis des actes d'épuration. Ils ont comparu devant la justice militaire. Et donc, en ce qui concerne Emilio Alvarez, il a été amnistié. Et il a ensuite, à la suite de cette amnistie, obtenu la Légion d'honneur. Donc pour lui, les choses, je dirais, ont été plus calmes à partir de 1947. Mais il est vrai qu'il a passé une période très, très difficile, où son épouse parlait de suicide, où les enfants qui allaient à l'école, on leur dit, mais vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? Enfin, il y a eu toute une période très difficile pour eux. – Vous savez quoi, Christian ? On va pas raconter la fin. Vous n'avez qu'à acheter le livre « Carmen et Emilio au cœur de la résistance » aux éditions Sud-Ouest. Mais vous nous quittez pas parce que vous avez autre chose à nous proposer. – Sous-Ouest. – Marie-Christian est journaliste, on va le faire travailler un peu. – Oui, on va parler de son côté. Nous avons eu l'idée d'élargir un petit peu cette petite sélection de livres en proposant des livres qui vous ont inspirés ou qui, du moins, puisent leurs sources ou se passent pendant la guerre civile espagnole. Qu'est-ce que vous avez apprécié, Christian, ces derniers mois, dans l'actualité littéraire ? – Alors, oui, je vais vous parler de deux romans qui, moi, m'ont imprégné, si vous voulez. C'est pas directement inspiré par rapport à l'écriture d'un livre, mais c'est imprégné parce que le premier, c'est José Alvarez avec la mort en tenue de bataille. C'est le récit d'une femme qui se retrouve juste avant que la guerre civile éclate, seule, puisqu'elle est mère de cinq enfants et son mari est capitaine de Longcourt et il se trouve retenu, pour différentes raisons sur lesquelles j'insisterai pas, mais il se trouve retenu en Argentine. Et elle, elle se retrouve donc en Espagne. La guerre civile éclate et comble de malheurs. Donc, elle les inquiète pour ses enfants et elle décide de les envoyer en France. Mais à ce moment-là, il y a un repas de famille et un ami, entre guillemets, de la famille qui est en fait dans le camp franquiste apprend par la sœur de cette jeune femme qui s'appelle Ignès et sa sœur s'appelle Concepcion. Et Concepcion vend la mèche et dit que leur frère, qui s'appelle Pedro, est dans le camp républicain. Et 24 heures plus tard, tout le monde se fait arrêter et Ignès se fait envoyer dans les arènes où on exécute les républicains comme un spectacle. C'est horrible, mais c'est ce qui s'est passé réellement pendant la guerre civile. Et donc là, commence un parcours absolument violent. Certains ont parlé, Pierre Assouline a dit c'est comme dans un tableau de Goya pour montrer la force de cette violence. Mais c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que c'est énorme comme situation. Et cette femme courageuse traverse cette guerre civile. Elle constate la violence, non seulement dans le camp franquiste, mais aussi dans les brigades internationales qui liquident leurs propres déserteurs. Elle fait bien la part des choses, mais la violence, elle est quand même très 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 forte du côté franquiste. Et ça va être pour elle un calvaire pendant trois ans. Et puis un deuxième ouvrage rapidement, Christian Malavide. Malavide, alors c'est le titre de la chanson de Manu Chao qui a été repris par un journaliste du Courrier international qui s'appelle Marc Fernandez. Et Marc Fernandez, il s'est inspiré d'un fait divers qui est absolument intéressant et d'un procès. C'est le procès des bébés volés. Vous savez que le premier procès a eu lieu le 6 octobre ou 8 octobre, je crois, 2018. Donc il y a quelques temps, voilà. Mais il y a une dizaine d'années que le scandale a éclaté. On n'en a pas beaucoup parlé. Et Marc Fernandez, il a eu l'idée de faire un roman policier pour expliquer comment l'affaire avait pu éclater et comment certains avaient pu se débrouiller. Alors il y a un journaliste de radio qui joue un rôle dans le roman très important. Il y a un juge et il y a une avocate. Ces trois personnes se débrouillent pour faire éclater cette affaire des bébés volés. Voilà, c'est une affaire quand même qui est très sombre. Pour résumer ce que c'était au départ, à partir de 1900... Enfin, la fin de la guerre civile, 1939, Franco s'en prend aux Républicains, mais d'une manière cruelle. C'est de l'épuration, on va dire, politique. C'est-à-dire qu'il organise un trafic d'enfants en volant des nouveaux-nés et en les vendant à des familles qui sont en attente d'adoption. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le procès du mois d'octobre. Une dame de 49 ans est venue dire qu'elle était une enfant volée. Et le tribunal a reconnu la réalité des choses. Merci, Christian. Pour finir, vous avez une minute pour un trésor. Oui, un trésor. Une minute, Maxime. Qui nous vient des archives du journal Sud-Ouest qui ont ouvert leurs portes récemment au public. Et dans ces archives figurent un certain nombre de photographies de Georges Berniard qui a été grand reporter au moment de la guerre d'Espagne et dont les photos sont quasiment à la hauteur de celles de Capa ou d'autres photographes. Cartier-Bresson. Voilà, absolument. Ce sont des photos prises à hauteur d'homme réalisées pendant ces reportages en Espagne pendant la guerre et au cours de l'exode des Espagnols après la victoire de Franco. Toutes ces photos, elles sont à votre disposition sur le site de Sud-Ouest, sud-ouest.fr avec l'onglet archive. Il faut saluer le travail de Catherine Laffont et tes équipes là-dessus. Et puis, à la rubrique portfolio. Voilà, de magnifiques photographies pour vous que vous pouvez trouver sur le site de sud-ouest.fr en lisant Carmen et Emilio au cœur de la Résistance un magnifique ouvrage de Christian Bélingard que nous remercions. Un mot pour dire que Bernard Revier-Yégo l'a préfacé et je tiens à lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un de remarquable. Merci Christian, merci Marie. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501